hello salut tout le monde on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo ici on va parler d'un sujet très connu le fond vert on a tous vu des vidéos dans lesquelles on utilise le fond vert on va montrer une technique très très simple pour pouvoir enlever le fond vert très rapidement avec le logiciel nuque vous allez voir comme toujours des tutos efficaces rapides avec des techniques très simple à mettre en place afin de pouvoir rapidement travailler sur nos compositions donc là c'était un petit travail sur lequel on avait travaillé vous avez pu constater ça donne un résultat quand même plutôt intéressant donc pour arriver à ce résultat on a récupéré un footage classique avec un fond vert avec à l'arrière des points de tracking comme vous pouvez le voir des marqueurs donc ce qu'on va faire on va commencer directement avec le caméra tracker pour pouvoir faire un tracking 3d de la scène les je vous invite à vous reporter aux tutos sur le 3d sur le 3d tracking sur le tracking 3d pardon qu'on avait déjà fait précédemment dans notre chaîne mad info 3d allez-y vous pourrez apprendre sûrement des choses dont vous n'avez pas connaissance sûrement où ça vous fera un petit rappel sur le caméra tracking sinon on continue on va faire ça justement rapidement vous avez vu j'ai laissé les réglages par défaut car avec les points de track déjà c'est à dire les marqueurs déjà installés dans la scène ça va faciliter le tracking donc voilà on fait un petit un petit solve de notre solution vous allez voir on a quand même un bon résultat donc une fois cela fait on va update justement juste par rapport à la scène puisque j'avais enlevé les points qui était un petit peu qui était un peu négatif donc une fois on fait une fois que cela est terminée on va faire un petit solve on va créer notre scène 3d ici on a notre scène de l'environnement c'est à dire qu'à partir de ce moment là on pourra ajouter un arrière-plan qui va coïncider qui va concorder avec nos données c'est à dire que le l'arrière-plan va concorder avant avec l'avant-plan notre footage du screen screen notre footage sur fond vert tout simplement car il est nécessaire d'avoir un environnement 3d et ici on a la possibilité c'est beaucoup plus facile afin d'obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste et intéressant donc le fond vert ici qu'on a réussi à enlever comme vous avez pu le voir dans la vidéo de départ j'avais mis un petit fond pour remplacer ici je montrerai pas comment on le fait parce que c'est pas forcément ça va prendre beaucoup plus de temps donc là on va utiliser le node primate pour enlever l'arrière-plan il y a pas mal de nodes sur NUC avec lesquels on peut enlever le fond vert et justement avoir l'alpha grâce à ça là on va utiliser le node primate car il est vraiment intéressant et vous allez voir on sélectionne ce node on va appuyer sur CTRL et piquer avec la pipette ici le fond qu'on veut enlever car voyez il y a l'onglet qui nous demande de sélectionner la surface à partir de ce moment là on peut voir que déjà ça nous enlève une bonne partie du fond il a capté heureusement car la scène était propice justement il est nécessaire bien sûr de régler votre scène avant d'utiliser un node ou d'enlever le fond vert mais comme vous le voyez sur l'alpha ce n'est pas net donc ce qu'on va faire c'est améliorer cet alpha et enlever le vert en le passant en noir parce que c'est ça qu'on veut faire disparaître donc on va sélectionner le Clean Background Noise toujours en appuyant sur CTRL et en sélectionnant les endroits à nettoyer et on va faire avec les différents outils qu'il y a dans le Primate de la même façon pour nettoyer l'arrière-plan et l'avant-plan mais là vu que nous avons des marqueurs qui vont nous empêcher justement d'avoir un fond net on va aider un petit peu le node Primate en utilisant le node Roto et en créant justement un Roto autour du fauteuil ce sera passé en masque comme vous allez le voir afin justement d'avoir la zone sélectionnée on va faire un petit peu de rotoscopie mais vous allez voir c'est très rapide sur ce genre de scène où il n'y a pas beaucoup de mouvement ça peut être beaucoup plus compliqué sur des scènes où il y a du mouvement et une fois qu'on l'utilise on a ici dans cette scène plus ce problème des marqueurs qui ont été effacés par le node Roto donc il va falloir sélectionner aller au niveau de toute la séquence en sélectionnant une dizaine de points ce sera suffisant pour votre Roto donc moi j'avais déjà fait un petit Roto vu que c'est assez rébarbatif je vous ai épargné ce passage et comme vous pouvez le voir maintenant j'ai mon contour j'ai mon masque qui suit correctement le fauteuil donc ça enlève et ça aide le node Primate à avoir un alpha beaucoup plus net beaucoup plus précis beaucoup plus nickel si je peux me permettre ce terme donc une fois qu'on a nettoyé un petit peu ce qu'on va faire on va utiliser un petit merge pour voir ce que ça donne avec un fond moi comme je vous ai dit j'avais précédemment déjà travaillé mon arrière plan donc je l'insère pour voir quel est le résultat si on trouve encore des artefacts ou des problèmes au niveau de l'image on voit que ça peut commencer à donner un résultat quand même assez intéressant alors le but de ce travail va être simple c'est que pour le fond vert il n'y a pas de secret il faudra nettoyer l'avant plan ce qu'on veut garder et l'arrière plan donc là on va utiliser le clean foreground et le clean background et le mate le mate sponge qui va permettre à améliorer notre alpha et on va jouer avec les deux en l'utilisant à un moment donné le mate plus pour ajouter du blanc et le mate moins négatif pour enlever de la surface donc on ira sur les surfaces voulues et on cliquera sur contrôle on appuiera sur contrôle en cliquant pour sélectionner les surfaces donc une fois que cela a été fait on peut constater qu'on a toujours un petit liseré autour de notre alpha qu'on va atténuer avec un edge blur pour flouter un petit peu et éviter qu'on a cette rig un trait un liseré un peu rude donc voilà une fois que cela a été fait on a nettoyé notre alpha ça paraît beaucoup plus beau beaucoup plus esthétique maintenant on peut faire un test justement avec notre arrière plan un petit une petite color correction une petite correction colorimétrique plutôt c'est pour améliorer justement l'ambiance générale du node du footage pour être beaucoup plus homogène avec notre arrière plan ici je n'ai pas trop poussé la correction colorimétrique car c'était bien sûr pas le but de l'exercice il était important seulement de voir notre l'utilisation du node pre-made pour enlever l'arrière plan fond vert et qu'on puisse garder l'avant plan pour nos vidéos donc j'espère que ce tuto vous aura plu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao